C'était Soul to Soul, Back to Life, sorti en 1988. Pour ceux qui ont dansé au Bentleys ou au Top Raffia, c'était pour eux de très très beaux souvenirs, n'est-ce pas ? Karen Wheeler, c'est le nom de cette chanteuse. Et bien après cet exercice de taekwondo, Adrien va aller se reposer après avoir pris une bonne douche. Et sur la terrasse, José avec sa chérie. José rappelle à sa chérie Maria que ce soir ils ont un anniversaire, l'anniversaire d'un de leurs amis. Maria dit qu'elle va s'apprêter pour qu'ils y aillent. L'anniversaire est prévu pour 20h30. Nous sommes toujours le dimanche en question. À 20h30, Maria dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a une migraine, qu'elle va aller se coucher. Alors José qui demande à Maria s'il peut partir seul, il invite son demi-frère Adrien. Adrien dit que lui, il n'aime pas trop les sorciers. Le soir, aller chez les gens qu'il ne connaît pas. Lui veut se reposer parce que le lundi matin, il faut qu'il aille à l'ambassade pour faire ses papiers. Il va se réveiller très tôt. Quand c'est comme ça, José se prépare. Il prend la voiture de sa mère, la belle Volvo S90, pour aller au mariage. Pardon, à l'anniversaire en question. Il est 22h30, quand les parents, M. André Kindata et son épouse Tantie Albertine vont se coucher. Je rappelle que Tantie Albertine est Mme Kindata, la mère de José et aussi la mère d'Adrien. Mais Adrien n'a pas pour papa M. Kindata. C'est son beau-père. Lui, il a un papa métisse indien, M. Ngoto, qui est à l'Hydreville. Adrien, même lui, vit à Montréal, au Canada. Il va dans sa chambre. Il est en train de lire, en train d'écouter une chanson de Roro. La chanson s'appelle Violette Mikoko. Il a mis son CD, il écoute Violette Mikoko. Et puis on tape doucement à sa porte. Qui rentre dans sa chambre ? Maria. Maria dit, beau frère, comment tu vas ? Adrien dit, mais toi tu n'as pas dit que tu n'étais pas mariée. Elle dit, je dis ça pour plaisanter. Tu sais pourquoi je t'appelle beau-frère ? Parce que nous on est les métisses. Le sang pur. La race blanche. Elle s'assoit sur les rebords de son lit. Il commence à causer. Il parle. Il parle de tout. Il parle surtout de José. Elle avoue à Adrien que sa grossesse est un coup monté avec José pour qu'elle vienne vivre à la maison. À un moment, elle fait comme si elle a sommeil. Elle s'étend sur le lit d'Adrien. Adrien la regarde. Entre temps, elle est métisse. Elle a ventre plat et la postérieure avec cambrure. Elle porte petite robe de nuit très transparente. Voici son corps qui est là. Adrien même se lève, il a envie d'aller aux toilettes. Il va aux toilettes. Il revient. Elle est couchée. Elle fait comme si elle dort. Il lui dit, tu dors ? Elle lui dit, à ton avis, mon corps dort, mais moi je ne dors pas. Donc il touche son dos avec son petit doigt. Elle ne bouge pas. Il touche le bas de son dos. Il y a une légère petite cambrure. Adrien réfléchit. C'est la goût de mon frère. Elle n'est pas enceinte de lui. Ils ont menti à maman. Son papa n'est pas mon papa. Donc, voici Adrien qu'elle a. Il touche les longs cheveux de Maria. Maria touche les longs cheveux d'Adrien. Béco. Feu ! Adrien, Adrien, Adrien Talamokila, la fiancée de son frère. Il a talalala. Il a talalala. C'est à 3 heures du matin qu'elle retourne dans sa chambre. Elle va dormir. Elle va dormir. Et quand, à 5 heures du matin, le gazeur, José, rentre, il va dans la chambre de Maria. Il veut la toucher. Elle dit non. Elle le repousse. Elle dit, pourquoi tu rentrais tard ? Il ne peut la toucher. Rien ne se passe. Un mois plus tard, elle ne voit pas ses règles. Elle fait un test. Elle est enceinte. Elle est enceinte d'Adrien, le demi-frère de son mec. Alors que papa a acheté une maison de 135 millions pour tous les deux. La maison porte les deux noms alors qu'ils ne sont pas mariés. Papa a tout fait. Elle est enceinte d'Adrien. Elle va aller dire à Adrien qu'elle est enceinte de lui. Adrien aussi commence à être fendel. Parce que le problème, c'est que Adrien a talal encore deux autres fois en cachette. Donc il a talal trois fois. Et puis il est fendel. Il aime son demi-frère. Mais il a talal la copine de son frère. Dans la maison de son beau-père. Le fils de son beau-père et de sa mère. Adrien est là. Adrien est fond de Maria. Il aime un métis. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, il monte dans la chambre de sa mère pendant que son beau-père n'est pas là. Puis il dit, maman. Il dit, oui mon chéri. Maman, tu sais que j'aime José. C'est ton frère, non ? C'est plus que ton demi-frère. Je vous aime tous les deux. Mais maman, j'ai fait du tort à José. Maman, j'aime Maria. J'aime Maria. Et en cachette, je suis sorti avec Maria. J'ai couché avec Maria. José ne sait pas. Maman, tu sais, Maria, elle est enceinte de moi. Ce n'est pas possible puisqu'elle est enceinte de José depuis qu'elle est arrivée. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux me rendre folle, mon fils ? Maman, non. Tu as un coup que José et Maria ont monté pour venir s'installer à la maison. Et moi, elle est enceinte de moi. Maman, j'aimerais que... J'aimerais qu'on fasse passer cette grossesse. Elle est censée être la grossesse de José. Puisque José dit l'avoir mis enceinte. Mais il sait qu'elle n'est pas enceinte. Elle est enceinte de moi. Moi, je l'aime. Mais maman, c'est toi qui me fais mal. Tu ne peux pas trahir José. Mais moi, je l'aime. Et ton mariage est papa. On dirait que c'est toi qui m'as couvert. Maman, moi, j'aime Maria. Je ne veux pas laisser Maria, maman. Je ne vais pas la laisser. Je sais qu'elle m'aime. On a notre sang, là, tu connais. Nous, les blancs, on est solidaires, maman. Maman, je te demande pardon. Mais maman, c'est arrivé. On est jeunes. José est beau, garçon. Ton fils aussi est beau. J'ai eu Maria. Maria est à moi. Il faut que tu m'aides, maman. Il faut que tu m'aides. Afin que José se calme. Il faut que tu m'aides. Afin que papa aussi. Mon beau-père, ton marine, ne m'enveuille pas. Ne t'enveuille pas, maman. Comment on va faire ça, maman ? Mais tu me poses cette question, pourquoi ? Tu crois que je te tolère ? Tu crois que je t'accompagne ? Tu crois que je suis avec toi ? Vous êtes mes enfants. Tu veux que je fasse quel choix ? Mais cette fille est une pourriture. On doit la chasser de la maison. Ce n'est pas possible. Maman, elle a mon enfant. Tu ne vas pas la chasser, maman. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me faire ça. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Mesdames et Messieurs, encore une histoire de Robert Lévy-Provençat. Yo, l'équipe Bango, ça veut dire que tu es fort. Regardez la musique qui passe en bas. La version instrumentale de Coco Coco de Grand Mopao et Fali.